Je m'appelle Jacqueline Simonneau et je fais de la natation artistique. Mes débuts en natation artistique étaient un petit peu rough, disons. J'ai fait plusieurs sports quand je grandissais, dont le hockey, le soccer, tous les sports assez puissants. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec la nage synchronisée. Et je n'avais pas de corps typique pour ce sport-là. Je n'étais pas assez grande, qui n'était pas sous mon contrôle, mais je n'étais pas assez flexible non plus pour pouvoir exceller dès les débuts dans ce sport-là. Donc, je suis arrivée derrière dans les plusieurs premières compétitions. Mais à travers ça, j'ai parlé aux entraîneurs, j'ai demandé ce que je pourrais faire pour m'améliorer. Puis à travers ce temps-là, je me suis tellement bien entourée avec des entraîneurs formidables, mes parents qui étaient là à chaque étape. Et grâce à ça, j'ai pu m'aller jusqu'aux Olympiques avec ça. Une journée typique pour moi, ça commence à 5h30 le matin, où je me lève. Mon copain est encore dans le lit, il dort jusqu'à 8h pour lui. Mais je commence avec mon déjeuner. J'aime ça manger un protéine le matin, soit un souper qui est encore dans le frigo, soit un steak, poulet, légumes, pour assurer que j'ai assez de protéines pour vraiment durer la matinée. Je pars de chez moi vers 6h15 et ensuite, je m'en vais vers la piscine. Puis on commence habituellement dans le gym, donc une séance d'entraînement musculaire, des chin-ups, des circuits, training et ensuite des exercices de prévention de blessures. Ensuite, on rentre dans l'eau pour un warm-up, donc des longueurs de natation. Ensuite, un warm-up technique dans l'eau, on se met à l'envers, on sent plus notre ligne. Puis ensuite, on embarque dans nos routines. Et nos routines, je fais plusieurs routines, donc celle de l'équipe, deux routines d'équipe, deux routines de duo, deux routines de solo. Donc la journée est toujours variée, on commence avec des routines différentes. Mais je suis dans l'eau jusqu'à midi. Ensuite, une pause d'une heure habituellement pour le lunch. Et ensuite, à une heure, on embarque dans l'eau, soit dans une autre séance dans le gym. Puis après ça, on embarque dans l'eau pour faire les autres routines qu'on n'a pas encore faites à matinée. Et la journée se termine vers 4 heures, 5 heures. Ça n'est pas vraiment à quelle phase d'entraînement que nous sommes dans le quad olympique. Quand je reviens chez moi, mon copain a déjà fait le souper. Je me mets dans mon normathèque, donc des bottes de compression, de bras et de jambes. Je mange mon souper dans le normathèque. Et j'étudie, même si je prends une année sabbatique, mais j'ai du travail à faire des courriels et j'étudie pour assurer que j'ai quand même le cerveau qui me garde actif avant d'aller me coucher. À l'extérieur du sport, j'adore faire plein de choses. J'adore voyager avec mon copain, avec ma famille. J'adore cuisiner. J'adore faire des petites pâtisseries, mais plus le décor. Donc, tu as le rendre vraiment beau avec tes couleurs. J'aime faire du golf aussi. Et j'aime faire la course à pied, un petit peu comme cross-training, puis écouter des podcasts en même temps. Oui, j'utilise plusieurs services qui sont offerts à nous à travers de l'INS et aussi du programme Plan Match Game Plan. Premièrement, le sport médical est extraordinaire, que ce soit avec nos médecins d'équipe, les physiothérapeutes, les massothérapeutes. Un grand merci à Jennifer Maisonneuve, qui est là depuis le début de ma carrière. C'est elle qui me garde un en morceau. Il y a aussi des physiologistes qui sont vraiment au top pour vraiment faire le planning du quad olympique, les mesocycles et tout ça. Ensuite, on a tous les experts. Donc, on a des optimatrices qui viennent à l'allée longue pour s'assurer si jamais il y a une commotion, bien, on a déjà nos tests de baseline. Les nutritionnistes aussi qui sont extraordinaires, j'ai la maladie celiaque, dont les nutritionnistes, donc Catherine Nolot, Evelyne, sont vraiment excellents pour nous aider, nous guider à quoi manger et quand à travers la journée pour s'assurer qu'on a assez d'énergie et assez de nutriments pour nous entraîner. Puis ensuite, bon, tout ce qui est connexe aussi avec Plan Match Game Plan, c'est plus les conseillères pour moi que j'utilise en termes de transition de carrière, en termes de comment, comment gérer les études avec le sport aussi en même temps. L'Alliance sport-études, pour moi, était vraiment quelque chose crucial pour moi à travers toute ma carrière, dès que j'étais jeune, même jusqu'à maintenant aux Jeux olympiques, pour pouvoir concilier mon sport et les études en même temps. Pour moi, c'était jamais un choix qu'il fallait que je fasse entre le sport et les études. C'était toujours non négociable de faire les deux en même temps. Et vraiment, l'Alliance était là pour m'assurer que j'étais capable de concilier les deux en même temps. Donc, un grand merci à l'Alliance sport-études pour les athlètes. Un sport, surtout au niveau, ça prend vraiment le financement. Puis mes parents, à un moment donné, ma mère qui travaillait trois jobs pour pouvoir financer ce que je fais, c'était rendu difficile. Donc, vraiment, tout ce qu'ils font pour les athlètes, non seulement un sport financier, mais aussi le sport en termes de conseillères aussi, pour nous encourager de rester dans le sport, sans eux, honnêtement, je crois vraiment pas que je serais ici aujourd'hui. Je connais Karine, donc mon entraîneur, depuis plusieurs années, mon Dieu, depuis 2009-2010. Puis Karine, c'est une entraîneur olympique. Elle a été une des plus jeunes entraîneurs olympiques. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée à un jeune âge, de voir tout ce qu'elle était capable d'accomplir à un si jeune âge. Puis maintenant, elle est un coach beaucoup plus expérimenté, avec plusieurs olympiques derrière sa poche, plusieurs équipes nationales. Mais elle n'a pas laissé les opinions des autres la déranger. Elle est une coach extraordinaire techniquement. Je la considère comme une des meilleures coachs au monde. Et je suis vraiment chanceuse, vraiment, de pouvoir apprendre d'elle. Elle est vraiment extraordinaire. Et elle s'adapte vraiment à l'athlète devant elle. Donc, souvent, les entraîneurs pensent qu'il y a juste une manière de faire des choses, et c'est la seule manière. Mais Karine est très, très ouverte à que chaque athlète est différent. Il y a une différente morphologie, et surtout dans l'eau, il y a des différentes choses qui peuvent fonctionner pour les différentes athlètes. Et c'est ça que j'admire beaucoup d'elles. Les Jeux olympiques de Rio étaient extraordinaires. Mes premières Jeux olympiques, la première fois que je voyais les anneaux olympiques sur le bord de la piscine, et la première fois que j'habitais dans un village olympique avec des athlètes qui sont le maire de leur pays, les maires dans leur discipline, qui ont partagé tout quelque chose en commun. Ce qui était vraiment un filet extraordinaire de pouvoir partager cette expérience-là avec une de mes plus grandes mentors, Karine Thomas-Madouette, en ce temps-là. Et c'était vraiment une expérience mémorable pour moi. Nous avons classé dans les finales, nos Jeux olympiques de Rio, donc on est arrivés, je crois, septième, ce qui n'est pas vraiment le meilleur résultat pour nous, je vais avouer. On était quand même sur le podium à travers les Coupes du monde, mais notre préparation avant Rio, ce n'était pas l'idéal non plus. L'équipe, malheureusement, ne s'est pas qualifiée. On a mis beaucoup notre effort pour qualifier l'équipe, et un petit peu moins sur l'épreuve de duo, qui était le seul événement olympique dans ce temps-là à Rio. Donc, pour nous, les performances n'étaient pas l'idéal, mais on a vraiment fait le meilleur dans le pouvoir pour représenter le Canada. Et on demeure quand même fiers de nos performances, parce qu'on a beaucoup appris à travers tout ce cheminement-là aussi. Le prochain quad olympique, ou je dirais même les prochaines cinq années olympiques, étaient vraiment bouleversants. On a commencé le quad, et ensuite la COVID a complètement attaqué, puis pour nous, c'était vraiment un rollercoaster d'émotions avec une équipe qui s'entraînait pour les Jeux olympiques pour la première fois. Je suis la vétérante de l'équipe, et comment gérer le mindset d'une équipe qui espérait tellement d'aller aux Jeux olympiques, puis à un instant, c'était annulé, ou ils n'enlèveraient pas les athlètes canadiens aux Jeux olympiques, c'était quand même très bouleversant pour notre équipe. Mais on a quand même réussi à travers tout ça de rester ensemble, de rester réunis avec notre objectif en commun, c'était de performer aux Jeux olympiques, puis on était très, très reconnaissants que les Jeux étaient finalement reportés d'un an. Mais oui, c'était reporté d'un an, mais ce n'était pas vraiment un bénéfice pour nous non plus. Les installations piscines, aquatiques, les complexes sportifs au Canada, ce n'était pas l'idéal pour s'entraîner à deux mètres l'un de l'autre, et la plupart du temps s'était fermé. Quand nos compétitrices à travers le monde, tout était ouvert pour eux. Donc on commençait déjà un immense pas en arrière en désavantage. Donc on a voyagé l'équipe, on a tout déménagé en Europe, à Budapest, où est le pays hôte, bien le pays natal, de notre entraîneur en chef dans ce temps-là, Gabor Sauder. Puis on a quand même eu la chance de s'entraîner dans un bassin olympique avec 100 de mesures, de précaution de COVID. Donc pour nous, c'était vraiment un gros plus dans ce temps-là. Quand on est arrivés à Tokyo, pour la plupart des conquitaires, c'était vraiment une mission accomplie. Même juste d'arriver aux Jeux sans COVID, il faut savoir, oui, on peut continuer, on peut compétitionner sans avoir la COVID, c'est un gros bonus. Mais je veux avouer que les performances étaient complètement différentes que celles de la Rio. Les estrades étaient désertées. Il n'y avait personne dans les estrades, dans les gradins, et l'ambiance était complètement différente. En termes de performance, quand on y va performer, oui, à l'entraînement, on donne toujours notre meilleur, mais parfois en compétition, ce petit extra-là vient vraiment de l'ambiance, de l'énergie de la foule qui sont là pour nous regarder. Et on n'avait pas ça cette fois-ci, malheureusement, mais on a quand même très bien sorti avec des records de performance pour nous, des records en score, cinquième mondial, très, très proche de médaille, puis une sixième place en équipe aussi. Donc on demeure quand même très, très fiers de nos performances. Après les Jeux olympiques de Tokyo, j'ai décidé de prendre ma retraite. C'était une décision que je n'ai pas prise vraiment à léger. C'était une décision que j'ai pensée depuis très longtemps, mais malheureusement, ma fédération m'a donné quand même une date limite pour donner mes papiers de retraite. Donc quand la journée est venue, j'ai envoyé le courrier en disant que je prends ma retraite parce que j'ai rentré en médecine podiatrique cette année-là. Et malheureusement, les heures de l'école ne fonctionnaient pas nécessairement avec nos heures d'entraînement. Et en plus, c'était à 3 hiver, donc une différente ville. Donc je me suis lancée complètement dans mes études. Et pour moi, c'était à 180. Écoute, de s'entraîner 40 à 60 heures par semaine où ton corps est habitué d'être simulé d'une manière plus physique, puis ensuite de s'asseoir sur les bancs d'école, puis d'étudier 50, 60, même 80 heures par semaine puis d'être sédentaire. C'était toute une adaptation pour moi, vraiment. Mais finalement, les gens à l'éclair sont vraiment formidables. J'ai rencontré les gens du gym là-bas. J'étais là, dans la piscine, dans le gym, même deux, trois fois par jour entre les cours. Et pour moi, c'était ma manière de quand même rester actif et de garder mon cerveau assez nourri. Pour moi, c'était simulant physiquement, mais aussi mentalement à faire l'exercice en même temps. Donc après, j'ai pris deux ans et demi à peu près de retraite. Plusieurs petites choses m'ont ramenée à la compétition, mais un événement était plus marquant que d'autres. C'était un camp que j'ai donné à Cape Town, en Afrique du Sud, avec leur duo olympique là-bas. Et j'ai rentré dans l'eau avec eux pour les montrer quelques petites astuces techniques et comment maximiser la pression d'eau. Et j'ai vu que j'étais encore capable de faire le sport. J'avais encore un immense plaisir à le faire. J'aimais ça aider les autres athlètes, mais j'aimais encore ça performer. Donc ça, c'est un plus, de pouvoir mijoter l'idée derrière ma tête. C'est plus au niveau de juillet, où que je me demandais c'est quoi le processus vraiment pour retourner. Est-ce qu'il faut que je parle à mon école aussi pour voir s'ils sont ouverts, à me donner peut-être une année sabbatique, comment ça fonctionnerait si j'aimerais ça retourner au jeu. Puis c'est vraiment en novembre 2023 que j'ai fait un retour au sport au complet. Donc l'écuteur, puis le docteur U, le directeur de mon programme, qui est un ex-athlète lui-même, a dit c'est correct, va suivre tes rêves pour l'une dernière fois. Prends une année sabbatique à l'école, l'école va être là quand tu vas revenir, surtout avec la clinique. Puis je me suis lancée complètement à l'entraînement à temps plein. Donc c'était un autre 180 pour moi maintenant de faire maintenant la transition entre athlète à temps plein. Après deux mois et demi de retrouves dans l'eau, il y avait les championnats du monde pour nous et c'était notre qualification olympique, notre dernière chance de qualifier le Canada pour les Jeux olympiques. Donc pour moi, les emphases étaient mis sur les événements olympiques, dont les épreuves d'équipe et les épreuves de duo. Et finalement, j'étais lancée dans un solo. C'est un peu comme un bonus pour moi, juste de retrouver le plaisir à nager puis de compétitionner. Et nos performances, écoute, il y a le système de pointage aussi qui a beaucoup changé, nous a aidés. C'est une manière un peu plus objective aussi de juger le sport en termes de dégrés de difficultés. Puis ça a vraiment joué dans notre faveur. On a eu vraiment une équipe formidable qui nous supportait à travers tout ça, une équipe de coaching staff extraordinaire, physio, tout le monde qui était là pour nous encadrer. Et grâce à ça, on a eu les meilleures performances, je pense, de cette quad olympique-là. Écoute, avec des médailles en solo en plus, qui étaient vraiment l'épicerie sur le Sunday et en plus, des billets pour aller à Paris en équipe et en duo. Malheureusement, la fermature de l'INS à cause de l'incendie nous a quand même grandement affectés. Il n'y a pas beaucoup de piscines au Grand Montréal qui sont des piscines de dimension olympique qui sont disponibles à des longues heures d'entraînement de ce qu'on a besoin. Et aussi, ces piscines-là ne sont pas nécessairement équifées avec un staff comme l'INS, avec des physios, masseux, nutritionnistes qui nous supportent vraiment de la journée longue. Donc, en termes de dimension de piscine, pour nous, c'est quand même primordial d'avoir des bonnes dimensions, que ce soit en profondeur, en largeur et en longueur, parce que les nombres de mètres qu'on voyage dans une routine, c'est compter, puis ça nous aide vraiment à atteindre un pointage plus haut dans notre sport. Et malheureusement, s'entraîner dans des bassins qui sont un petit peu plus constreints, ça nous affecte grandement sur la scène nationale, internationale et même aux Jeux olympiques. Et s'entraîner des longues heures d'entraînement sans avoir accès à un physio, à un masseau, ça pourrait aussi nous rendre plus à risque aussi pour certaines blessures. On n'est pas habitués à moins du sport aussi, mais on sent quand même le sport virtuel. On fait vraiment tout ce qu'on peut. Comme athlètes, on est vraiment résilientes, on s'adapte à n'importe quelle situation que nous sommes fasses. Personnellement, j'ai vraiment déjà tout accompli ce que je voulais dans ce sport-là. Donc, mon objectif, personnellement, pour Paris, c'est vraiment juste de tout donner à la prochaine génération. C'est une équipe très, très jeune. Donc, vraiment, de partager toutes les connaissances possibles, de vivre une belle expérience, une bonne culture d'équipe, puis de vraiment les donner tous les outils pour qu'ils soient encore plus équipés pour le prochain quadrolympique. En termes de résultats, ce n'est pas des choses que je contrôle, mais j'aimerais avoir des performances que je peux sortir de la piscine puis je sois fière de mes co-occupières et moi-même. de la piscine. de la piscine. de la piscine. de la piscine.